avant de commencer n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur ma page facebook et mon compte instagram pour retrouver l'ensemble des photos ainsi que les diagrammes et fiches écrites de chaque point n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube et de liker la vidéo pour me soutenir se retrouve aujourd'hui et bien pour réaliser enfin le top eva donc si vous avez suivi et bien dimanche est sorti le tutoriel de l'annonce ouvrage avec l'échantillon pour vous puissiez vous entraîner à réaliser le point donc là on va commencer par la description de notre top comment va le réaliser donc je vous ai fait comme la dernière fois des petits codes couleurs donc on va le réaliser pour les tailles 36 38 40 42 44 46 au niveau du matériel comme vous savez le coton quidon de chez l'idia crochet tricot point com nous aurons besoin d'accrocher numéro 3 et d'accrocher numéro 4 et le crochet numéro 4 on va s'en servir uniquement pour nos chaînettes et enfin des anneaux marqueurs pour la fin de notre top donc pour la taille 36 38 vous allez monter une chaînette de 86 maille en l'air donc 84 maille plus deux mailles en l'air pour la taille 40 42 vous allez monter un total de 98 maille dont 96 plus deux mailles en l'air et enfin pour la taille 46 48 vous allez monter 110 maille en l'air ça correspond à 108 plus deux mailles en l'air puisque le motif est multiple de six mailles plus deux mailles en l'air et il se fait sur un total de quatre ans vous devez avoir une chaînette donc en centimètres donc si vous avez fait votre échantillon vous pouvez et bien vous reportez dessus sinon et bien nous avons besoin de 45 cm en longueur pour la taille 36 38 pour la taille 40 42 52 cm et enfin pour la taille 44 46 58 cm donc en longueur ensuite nous allons travailler tout droit jusqu'à atteindre 46 cm pour la taille 36 38 48 cm pour la taille 40 42 et pour la taille 40 46 sur un total de 50 cm ça ça va être la première partie et ensuite on reviendra juste ici sur la deuxième partie pour former et bien nos épaules et laisser la place pour l'encolure le dos et le devant vont se réaliser exactement de la même façon vous aurez deux parties identiques à réaliser voilà pour les informations pour la taille ainsi que pour le nombre de mailles à monter et maintenant on va pouvoir démarrer tout de suite notre top donc comme je vous ai dit nous allons commencer notre top avec le crochet numéro 4 on va uniquement s'en servir pour la chaînette de base simplement pour éviter que le premier rang ne soit trop serré et pour que et bien notre top soit vraiment bien droit dès le départ donc pour la taille 36 38 vous allez monter une chaînette d'un total de 86 mailles en l'air pour la taille 40 42 vous allez monter un total de 98 mailles en l'air et pour la taille 44 46 vous allez monter un total de 110 mailles en l'air une fois que vous avez monté votre chaînette vous poser votre crochet numéro 4 et là on va plus en avoir besoin on va prendre le crochet numéro 3 et on le remplace donc là j'ai juste monté une petite chaînette simplement pour vous montrer le point ça c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo échantillon mais simplement j'ai bien respecté le multiple de 6 plus deux mailles en l'air donc pour toutes les tailles on va faire exactement la même chose on va venir piquer dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet donc on compte une et deux mailles en l'air on pique et on fait une maille serré deux mailles en l'air une et deux on saute deux mailles une et deux dans la troisième on pique et on vient faire une bride une et deux mailles en l'air on pique exactement au même endroit et on fait une bride deux mailles en l'air et c'est ce qu'on va répéter pour tout le rang on saute deux mailles une et deux on pique dans la troisième on pique et on fait une maille serré une deux mailles en l'air on saute deux mailles une et deux dans la troisième on pique et on fait une bride une deux mailles en l'air au même endroit on pique et on fait une deuxième bride une deux mailles en l'air on saute deux mailles une deux dans la troisième on pique et on fait une maille serré une deux mailles en l'air on saute deux mailles une et deux dans la troisième on pique et on fait une bride une deux mailles en l'air au même endroit on pique et on fait une deuxième bride. Une, deux mailles en l'air, on saute une maille, une deuxième maille, et là, il nous reste une maille, et bien, on pique, et on finit le rang avec une maille serrée. Donc ça, c'est valable pour toutes les tailles. Vous allez faire vraiment ça pour toutes les tailles. Ne vous inquiétez pas, lorsqu'on va arriver après au niveau des épaules, je vais vous montrer ça sur la taille réelle de notre top. On tourne, et pour le deuxième rang, on lève avec une, deux, trois, et quatre. Évidemment, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez utiliser des anneaux marqueurs. Nos quatre mailles en l'air comptent pour une double bride. Là, on va venir se positionner directement dans le motif bride, deux mailles en l'air, bride. On va piquer à l'intérieur et faire une première bride sans la terminer. Un jeté, je passe dans deux boucles. De nouveau, un jeté, je passe dans deux boucles. Je referme. Un jeté, et là, je referme complètement mon point. Une, deux mailles en l'air. On refait la même chose. On va faire de nouveau deux brides sans les terminer. Un jeté, une et deux. Je referme. Une et deux mailles en l'air. De nouveau, même endroit, deux brides sans terminer. Je referme. Une et deux mailles en l'air. Une et deux mailles en l'air. De nouveau. Une et deux brides sans les terminer. Je referme. Une et deux mailles en l'air. Et on le fait une troisième fois. Une et deux mailles en l'air. Et en fait, on continue comme ça jusqu'à arriver sur le dernier motif. Dernier motif. Une et deux brides. Je referme. Une et deux mailles en l'air. Une et deux brides. Je referme. Une et deux mailles en l'air. Et une troisième fois. Une et deux brides. Je referme. Donc là, on ne fait pas deux mailles en l'air. Lorsqu'on arrive à la fin, on finit simplement par venir faire une double bride sur la maille serrée du rang précédent. Donc sur la toute première maille serrée, on pique. Et on fait la double bride. On tourne. Pour le rang numéro trois. On lève avec une, deux et trois mailles en l'air. On ajoute une maille en l'air supplémentaire qui serait une maille de séparation. Donc là, les trois mailles en l'air comptent pour la première bride du rang. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez positionner un anneau marqueur sur la troisième maille en l'air de départ. Donc, non, pas sur la quatrième puisque c'est une maille de séparation. Ensuite, là, on a nos trois groupes de deux brides que l'on a terminées ensemble. Eh bien, on va se positionner dans les espaces. Donc, dans le premier espace, je pique et je fais une bride, une maille en l'air. Deuxième espace, je pique, je fais une bride, une maille en l'air. Entre chaque motif, on se positionne et on fait une bride. une maille en l'air. Et c'est ce qu'on répète pour tout le rang. Entre chaque motif, on pique et on fait une bride, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une bride, une maille en l'air. entre les motifs, une bride, une maille en l'air. De nouveau dans les espaces, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Et là, ce qu'on va faire, c'est venir piquer sur la quatrième maille en l'air de départ. On pique et on fait la dernière bride du rang. On tourne, pour le rang numéro 4. On lève avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Elle compte pour la première bride du rang. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est une bride autour de la maille en l'air, suivie d'une bride sur la bride. Une bride autour de la maille en l'air. Une bride sur la bride. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Autour de chaque maille en l'air, on fait une bride. Et sur chaque bride, on pique et on fait une bride. Et lorsque j'arrive à la fin, on va faire une dernière bride entre les mailles en l'air et la bride. et enfin sur la troisième maille en l'air de départ. On pique et on pique et on fait la dernière bride du rang. Donc là, c'est ce que vous allez toujours répéter. Du rang numéro 1 au rang numéro 4. Vous allez continuer simplement tout droit pour toutes les tailles. Donc pour la taille 36-38, vous continuez tout droit jusqu'à avoir atteint 46 cm. Pour la taille 40-42, vous continuez tout droit jusqu'à atteindre 48 cm. Et pour la taille 44-46, vous continuez tout droit jusqu'à atteindre 50 cm. Je vous conseille de vous arrêter sur un rang de bride. Donc sur le rang numéro 4. Ce sera plus facile après. Eh bien, pour ajouter les épaules. Après, vous pouvez vraiment vous arrêter sur le rang que vous voulez. Puisque de toute façon, vous allez voir qu'on va toujours suivre le motif. Et vous allez voir, ça va être très très facile. Moi, je me suis arrêté sur un rang de bride. Puisque comme ça, ça me fait directement un bord pour mon encolure. Mais vous pouvez vraiment faire comme vous avez envie. Je vais donc avancer la deuxième partie de mon top. Puisque moi, j'ai déjà fait une partie pour vous donner les explications précises. Et puis, on va se retrouver ensuite, eh bien, pour former les épaules. Donc là, vous continuez simplement tout droit. C'est vraiment très très simple. Donc voilà, j'ai terminé, eh bien, mon dos ou mon devant, peu importe. Puisque les deux parties, comme je vous l'ai dit, se font exactement de la même façon. Donc maintenant, vous allez voir, ça va être très très simple pour positionner nos anneaux marqueurs pour continuer, eh bien, nos épaules. Vous allez prendre deux anneaux marqueurs. Et là, ce qu'on va faire, c'est que pour la taille 36-38, on va venir poser notre premier anneau marqueur sur le quatrième motif. Donc on compte 1, 2, 3 et 4. Et on va positionner l'anneau marqueur. Donc vous voyez, ici, vous avez les deux brides dans le motif. Et ici, vous avez la bride entre les motifs. Donc ça, c'est la fin de séquence. Donc ce que vous allez faire, c'est venir positionner votre anneau marqueur juste ici. Donc vous n'êtes pas obligé de le positionner sur une bride. Vous pouvez simplement positionner juste ici. On va faire la même chose de l'autre côté. On va compter 1, 2, 3 et 4 motifs. Et on va positionner l'anneau marqueur au même endroit sur la dernière bride. Donc juste ici, face, juste au-dessus de la bride qu'il y a entre les motifs, puisque ça signifie aussi la fin d'une séquence. Pour la taille 40-42, vous allez faire la même chose. Simplement, ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu de positionner votre anneau marqueur sur le quatrième motif, vous allez le positionner sur le cinquième motif. Et exactement pareil de l'autre côté, vous le positionnez sur le cinquième motif. Pour la taille 44-46, vous allez le positionner sur le sixième motif des deux côtés. Ce qui fait que pour toutes les tailles, il nous reste 6 motifs centrales. D'accord ? Puisque au total, là, moi personnellement, pour ma taille 36-38, j'ai 14 motifs. Pour la taille 40-42, vous avez 16 motifs. Et pour la taille 44-46, vous avez 18 motifs. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est terminer une épaule. Et ensuite, on viendra s'occuper de ce côté-ci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ce que ça va donner. Où est-ce qu'on va s'arrêter ? Donc simplement, on récupère le fil. Et là, on repart sur un rang numéro 1. Si vous vous êtes arrêté comme moi, sur un rang de bride. Si vous vous êtes arrêté sur un autre rang, et bien dans ce cas-là, vous repartez exactement en suivant le rang que vous avez fait. Donc là, je lève avec une maille en l'air, au même endroit, une maille serrée. Une, deux mailles en l'air, je saute deux mailles, une bride. Une, deux mailles en l'air, au même endroit, une bride. Une, deux mailles en l'air, une bride, une, deux mailles en l'air, une bride au même endroit. Donc là, je continue simplement, je saute mes deux mailles, je pique et je fais ma maille serrée. Donc vous voyez, c'est très très simple. On continue simplement nos motifs jusqu'à en avoir quatre pour ma taille, et le nombre que je vous ai indiqué tout à l'heure pour les autres tailles. Et vous allez voir, on va s'arrêter vraiment pile poil sur une séquence à respecter. Donc là, je fais mon dernier motif. Deux mailles en l'air, je saute une, deux mailles, et je finis avec une maille serrée. Vous voyez, je me suis arrêté pour avoir quatre motifs. Donc on tombe pile poil au-dessus de la bride, comme je vous ai dit, entre les motifs. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est continuer autant de rangs, donc toujours en suivant notre motif, jusqu'à avoir un total, donc à partir du moment où on a marqué notre rang, 10 cm pour la taille 36-38, 11 cm pour la taille 40-42, et 12 cm pour la taille 44-46. Donc là, peu importe sur quel rang vous allez terminer, parce que vous verrez que lorsqu'on va venir unir nos épaules, on va travailler exactement de la même façon si on a, eh bien, un motif avec un V, des brides, des brides espacées de mailles en l'air, ou alors un motif avec les trois points des deux brides refermés ensemble. Vous allez voir, ce sera très simple. Donc là, forcément, je vais tourner, et je vais simplement continuer mes rangs en respectant, comme on a fait depuis le départ, les multiples. Donc moi, je vais continuer jusqu'à avoir 10 cm. Et vous, vous continuez pour avoir le nombre de cm voulu. Donc là, j'ai fait mon dernier motif. Je finis mon rang. Donc, en piquant sur la maille serrée, et je fais ma double bride. Une maille en l'air, je vais tirer mon fil et le couper. Donc vous voyez, moi, je me suis arrêtée sur un rang comme ceci, mais vous, vous pouvez vraiment vous arrêter comme vous en avez envie, et bien évidemment, adapter la longueur selon vos mesures. Maintenant, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, là, j'ai fini mon côté, et c'est très important de rester sur ce côté-ci. On va venir rattacher le fil. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez bien regarder. Vous voyez, là où j'ai positionné mon anneau marqueur, ici, j'ai la bride entre deux motifs, ce qui signifie que c'est la fin d'un motif. Donc, ce que je vais faire, c'est me positionner sur cette maille-ci. Donc, pour être sûr, vous tombez sur le bon motif. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment tout bête, avec, donc là, vous repérez avec votre crochet. Si vous êtes au bon endroit, vous comptez vos mailles, comme si vous alliez faire votre motif. Donc, là, au même endroit, j'allais faire tout de suite la maille serrée. On compte une, deux, bride, une, deux, mailles serrées, une, deux, bride, une, deux, mailles serrées, une, deux, bride, une, deux, mailles serrées, une, deux, bride, une, deux, mailles serrées. Donc, je suis au bon endroit. Je vais rattacher mon fil. Donc, je passe mon fil dans la maille. Je vais attraper les deux fils de cette façon, pour venir sécuriser. Et avec les deux fils, je vais faire la maille en l'air pour lever mon rang. Je relâche le petit bout de fil. Je garde celui qui rejoint la pelote. Et là, je vais simplement faire mon motif. Au même endroit, une maille serrée, une, deux, mailles en l'air, je saute deux mailles, dans la maille suivante, une bride, une, deux, mailles en l'air, et une bride. Et là, vous allez simplement continuer votre motif exactement comme on a fait de l'autre côté. Vous voyez ? Vous faites exactement le même nombre de rangs. Et ça, de l'autre côté. Donc, je vais continuer. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne une fois qu'on a terminé les épaules. Maintenant, ce qu'on va faire avant de passer aux coutures. Donc, déjà, dans un premier temps, vous allez devoir faire une deuxième pièce identique. Et on va venir positionner nos anneaux marqueurs, puisqu'on va venir faire des coutures. Mais évidemment, il va falloir laisser l'ouverture pour passer vos bras. Donc, pour ça, au niveau de l'ouverture des bras, eh bien, d'ici, donc de la base de l'épaule, jusque l'ouverture des bras, vous allez laisser, donc pour la taille 36, 38, vous allez laisser 20 cm. Pour la taille 40, 42, vous allez laisser 21 cm. Et pour la taille 44, 46, vous allez laisser 22 cm. Et on va venir poser un anneau marqueur, donc juste ici, pour savoir où on va s'arrêter de coudre forcément. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez, moi, j'ai déjà positionné mes anneaux marqueurs. Donc là, je vais vous montrer la face endroit du travail. Donc, vous voyez là, vos brides, elles sont à l'endroit. Si vous voulez vous repérer, eh bien, votre fil de départ doit être positionné à gauche. Et moi, je vais faire mes coutures sur l'endroit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner pour me mettre sur l'envers. Après, vous pouvez vraiment choisir le côté que vous préférez. Je vais prendre mon deuxième morceau et c'est pareil. Je vais positionner envers contre envers. Donc, évidemment, j'ai déjà pris mes mesures ici. Donc, pour ma part, j'ai 20 cm. Donc, j'ai mesuré à partir de l'épaule jusqu'ici, d'accord ? jusqu'en dessous des aisselles. Donc, on va positionner les deux parties. Et ce qui va être très simple aussi, avec ce motif, c'est que voilà, je vais simplement venir attraper mon anneau marqueur et marquer exactement le même rang. Donc là, mon anneau marqueur a été positionné ici, donc en dessous d'un motif à chaque fois où on a fait deux brides refermées ensemble, donc en groupe de trois. Donc, je sais que je dois positionner mon anneau marqueur sur cet endroit de l'autre côté. Comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais positionner mon anneau marqueur. Comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir passer aux coutures. Donc, on va commencer par les épaules. Comme ça, ce sera fait. Et puis ensuite, je vais vous montrer également comment faire les coutures ici pour refermer au niveau du corps. Donc, j'ai passé mon fil sur une aiguille. Donc, déjà, dans un premier temps, on va venir unir le fil à la base du rang. Donc, ici, pour ma part, c'est mes quatre mailles en l'air. Donc, je viens unir à la quatrième maille en l'air. Je vais unir comme ceci. Je vais attraper à chaque fois les brins à l'avant. Comme ceci. Ensuite, je passe sur mon motif juste à côté et vous voyez, on a les deux brins ici de chaque maille. Eh bien, moi, ce que je vais faire à chaque fois, c'est attraper le brin à l'avant. Comme ceci. et exactement pareil de l'autre côté. Ici, on a les deux brins. Eh bien, je vais attraper de l'autre côté le brin qui se trouve à l'avant de mon motif. Comme ceci. Ensuite, je passe sur la maille suivante. Je fais la même chose. J'attrape le brin à l'avant. En face, la même chose. Le brin à l'avant. Maille suivante, le brin à l'avant. En face, et également le brin à l'avant. Donc, je continue. Et quand vous allez tirer sur votre fil, voilà, ça va donner ceci. Donc, vous allez continuer comme ça pour toute l'épaule. Donc, n'hésitez pas à bien tirer. Donc, je vais faire la même chose. Je vais terminer cette épaule-ci. Ensuite, je vais faire la couture de la deuxième épaule. Et après, on pourra passer aux coutures du corps. la couture de l'épaule-ci. Donc, voilà. La couture de mes épaules est maintenant terminée. On va pouvoir passer à la couture du corps. Donc, pour ça, on va venir tout en bas. Et comme je vous l'ai dit, moi, je vais coudre également sur l'endroit pour la partie du corps. Vous, après, vous pouvez vraiment coudre comme vous en avez envie. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est venir passer mon fil sur la toute première maille. Et pour vraiment bien unir mes deux rangs, je vais venir serrer tout de suite avec le fil d'en face. Donc, ce que je vais faire. Donc, vous voyez, c'est très facile pour savoir si vous êtes bien en face de vos rangs puisqu'ils sont complètement identiques. Donc, je vais passer à chaque fois, vous voyez, à chaque fois, à la fin du rang, on a ou les mailles en l'air ou alors, eh bien, des brides ou alors des mailles serrées. Mais on va piquer toujours à chaque fois tout au bord. Donc, je vais utiliser la même technique. Je vais piquer dans un brin d'un côté et dans un brin en face de l'autre. Vraiment, à chaque fois, tout au bord. Donc, une fois que j'ai fait ça, je reviens, je reste du même côté, je pique et je viens sur une maille en face de cette façon. Maille suivante. Donc, vous voyez, vous pouvez vérifier en allant que vous êtes bien en face. Donc, ça ne va pas être systématique de piquer à chaque fois dans toutes les mailles. Vous voyez, il faut simplement faire en sorte que nos rangs restent bien l'un en face de l'autre. Donc là, par exemple, je pique dans une maille en face et je me positionne, c'est pareil, sur une maille juste en face comme ceci. Je viens en face, je reste du même côté, je pique et là, vous voyez, par exemple, je saute une maille. Je vais venir sur la suivante. Donc, je vérifie que mes rangs soient bien l'un en face de l'autre. Je pique sur une maille au bord et je viens en face comme ceci. Donc, vous voyez, là, je vais tomber parfaitement face à face sur un rang de bride. Comme ceci. Et quand vous allez tirer, eh bien, les bords vont vraiment bien se rejoindre. Donc là, forcément, on ne voit pas très bien, ça se verra plus à la longue, mais vous allez continuer exactement à coudre de cette façon jusqu'à arriver au niveau de vos anneaux marqueurs. Donc, vous voyez, moi, je vais continuer jusqu'ici, au niveau de l'anneau marqueur et je vais m'arrêter juste là. Donc, je continue ma couture et puis je vous retrouve. Donc, voilà, maintenant, toutes les coutures sont terminées. et je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du corps. Donc là, juste pour faire une toute petite finition, ce qu'on va venir faire, c'est tout un tour en maille coulée au niveau du col, un tour en maille coulée autour des emmanchures et enfin, un tour de maille coulée à la base de notre top. Vous voyez ? Donc, je vais vous montrer au niveau de l'encolure. donc, vous choisissez un côté où vous voulez vous rattacher, peu importe. Donc, moi, c'est pareil, je vais le faire sur l'endroit. Je vais rattacher mon crochet. Je passe mon fil. Comme tout à l'heure, juste pour plus de sécurité, je vais attraper les deux fils et faire une maille en l'air. Je récupère mon fil qui rejoint la pelote. Donc là, vous voyez, au niveau des brides, ça va être simple puisque sur chaque bride, on va venir faire une maille coulée. Donc, au même endroit, donc là, je pique sur la bride et je fais une première maille coulée. Bride suivante, une maille coulée. Donc, tout ça avec le crochet numéro 3. Donc là, sur chacune de vos brides, voilà, vous allez simplement faire des mailles coulées et ensuite, comme ça, je vais vous montrer comment faire lorsqu'on arrive à la fin des rangs. Donc, vous voyez, là, j'arrive à la fin des rangs. Donc, simplement, ce qu'on va faire comme pour la couture, on va simplement attraper les mailles au bord et faire des mailles coulées. Donc, quand vous avez une maille serrée ou une bride ou une double bride, vous piquez sur la maille et lorsque vous avez des mailles en l'air, eh bien, vous piquez sur les mailles en l'air. Vous voyez, je pique au bord et je fais une maille coulée. Et on continue comme ça. Donc, vraiment, bien, bien tout au bord. Donc là, je vais simplement continuer à faire le tour et puis, il faudra simplement, eh bien, unir le rang. Donc là, j'arrive à la fin de mon tour en maille coulée et simplement, sur la maille en l'air que l'on avait fait au départ, je vais piquer et finir avec une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air, tirer sur mon fil et couper. Il ne restera qu'à cacher le fil vers l'intérieur. Donc, voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, ça nous fait un joli tour. donc la finition est plus jolie. Donc, voilà aussi de l'autre côté. Donc là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est exactement la même chose pour les manches et pour le bas de votre top. Et ce sera terminé. Donc, vous voyez, c'était vraiment très, très facile à réaliser. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. J'espère que ce top vous plaît également. N'hésitez pas à me faire des suggestions d'ouvrages. Donc, comme vous voyez, je commence à récupérer un peu les points qu'il y a déjà sur ma chaîne. Donc, modifier légèrement pour celui-ci pour les adapter pour faire des ouvrages. Alors, chaque chose en son temps. Je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes sont pressées de voir des ouvrages arriver. Je n'ai que demain. Une petite famille nombreuse à gérer. Donc, voilà. J'essaye de faire au mieux pour vous proposer des choses qui vous font plaisir. Donc, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous enfoncez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis maintenant à très vite pour un nouveau tutoriel. de vous abonner à la chaîne. de vous abonner à la chaîne.